et bonjour tout le monde voilà donc on se retrouve ensemble je vous tiens un peu aux nouvelles c'est pas si vous reconnaissez l'endroit moi oui on se retrouve à la perroche on se retrouve exactement non loin de là où je me suis échoué donc voilà c'est pas c'est pas évident une fois de plus donc je vais vous filmer un petit peu l'océan ça sera plus intéressant que le désarroi de l'expression de mon visage donc voilà aujourd'hui nous vient de faire le l'expertise du bateau avec le contre expert qui a pu qui s'est assuré de l'état de la bouée donc voilà il a pris des notes et et donc il va envoyer ça au responsable et de là voilà la responsabilité n'a pas été encore vraiment décidée mais les papiers sont faits maintenant ce n'est plus qu'une histoire de papier si vous voulez donc on a fait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui j'ai vu aussi l'expert le chef de chantier et le stratifieur qui va faire qui va s'occuper de mon bateau donc j'ai pu prendre son numéro perso donc si vraiment j'ai des des soucis et si vraiment j'ai envie de d'avoir un peu des nouvelles des photos etc je pense que je peux lui demander sans souci voilà donc écoutez les travaux vont pouvoir commencer et en attendant on va prendre notre mal en patience j'ai cru comprendre que c'était la seule leçon à à retirer de ça c'est que on va pas pouvoir aller plus vite que la montre et que de toute façon vaut mieux jamais trop presser un chantier naval parce que vaut mieux qu'ils fassent les choses bien qu'ils prennent leur temps de bien faire les choses que le contraire ce qui va nous amener à dans longtemps mais mais au moins ce qui nous permettra de renaviguer en toute sécurité quand saori sera enfin remise à l'eau voilà donc c'est assez difficile je vous le partage ce moment là parce que ça fait partie si vous voulez de de l'histoire l'histoire de des navigateurs des marins etc ça fait aussi partie de du jeu donc il faut réussir à garder son sang froid il faut réussir à garder la tête froide et arriver à prendre les bonnes décisions donc en ce qui vous concerne je pense que on a encore beaucoup 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 de choses à voir donc c'est vrai que moi pour l'instant j'ai beaucoup de mal à à vouloir naviguer autrement que sur saori donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de de naviguer mais c'est vrai que pour l'instant c'est vrai que c'est saori qui m'intéresse et c'est naviguer en solitaire sur saori qui m'intéresse c'est vraiment ce que ce que vous avez vu durant toutes ces vidéos c'est là où je me sens le plus vivant c'est là où je me où je me sens le plus responsable c'est là où je me sens le plus là où je trouve le plus d'intérêt si vous voulez donc en attendant on va sûrement faire de magnifiques choses mais pas à bord de saori pour l'instant donc écoutez pour en ce qui vous concerne une fois de plus j'ai quand même appris beaucoup de choses déjà depuis l'accident donc ça j'aimerais vous le faire partager parce que c'est vrai que il ya il ya beaucoup 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 de théories qu'on va pouvoir voir ensemble et c'est de toute façon très important avant de naviguer de savoir de connaître tout ça quoi donc on va pouvoir ensemble voir plein de belles choses plein de choses très intéressantes des choses un petit peu plus poussé des choses un petit peu plus théorique je sais pas dans quel contexte je sais pas dans quel cadre mais mais de toute façon ce qui est sûr c'est que on va continuer à faire des vidéos intéressantes et et en apprendre plus voilà pour ce qui concerne les projets futurs pour l'instant pour l'instant c'est les glénans pour l'instant c'est apprendre à être matérialiste je sais que il ya beaucoup de formations possibles donc il est possible que je fasse une formation aussi avec que ou ou quelqu'un d'autre je ne sais pas mais continuer c'est continuer à en apprendre plus c'est vraiment une discipline avec un savoir qui est presque infini il ya encore des choses qu'on ne sait pas donc les choses évoluent beaucoup aussi au niveau de la fabrication des voiliers des voilures etc donc c'est en constance évolution donc il ya constamment des nouvelles choses à apprendre etc et déjà rien que d'apprendre tout ce qu'on sait déjà tout le patrimoine autour de ça et vraiment tout tout l'enseignement que tous les marins ont pu nous nous partager depuis depuis très longtemps on va pouvoir voyez on voit les casiers qui sont là moi je les vois il y avait les casiers qui étaient là bas donc vraiment là où je m'étais amarré c'est juste en face dans le soleil donc écoutez 1 vous me connaissez d'humeur optimiste et on va continuer à garder ça c'est ma nature de toute façon donc on va s'en ressortir on va rebondir de plus belle avec beaucoup plus d'expérience au final avec beaucoup de recul je pense que dans plusieurs années enfin même à partir du moment où je serai de nouveau sur saori je pense que je me dirais que j'ai appris quand même beaucoup beaucoup de choses que je n'aurais pas appris si j'étais resté en mer sur saori à faire mes petites virées dans le pertuit d'antioche donc donc d'un point de vue ça sera bénéfique surtout pour surtout pour la chaîne c'est à dire que j'aurai quand même beaucoup plus de contenu je serai plus sûr de moi quand je vais raconter mes tutos et on va en apprendre beaucoup plus donc je préfère pas vous faire de listing de suite mais c'est vrai que que ce soir non je préfère pas vous en faire donc du coup vous allez voir qu'il ya quand même beaucoup 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 de sujets qui vont être abordés que ce soit dans les conception des bateaux que ce soit conception de l'entretien des moteurs etc que ce soit dans les réglages fins que ce soit dans la préparation de la navigation que ce soit dans la vie le rôle de chef de bord etc tout ça tout ça tout ça c'est vrai que j'ai l'occasion de beaucoup en parler avec avec tous les bénévoles et tous les stagiaires des glenand donc c'est vrai qu'on a beaucoup je communique beaucoup avec eux là dessus pour en apprendre plus pour moi et pour vous et donc donc voilà où ça va nous mener c'est à dire qu'on aura encore beaucoup de vidéos et puis je pense que le jour où je serai de nouveau à bord de saori la première chose pour l'instant que j'ai envie de faire c'est de compléter le tour de l'île d'oléron donc c'est à dire le refaire en entier je sais pas encore dans quelles conditions je sais pas si je serai je sais pas encore comment comment ça va se passer parce que j'aimerais éviter les mouillages vous imaginez bien que que j'aimerais le faire en une trace direct quoi en une seule fois et et puis une fois ceci complété si les fenêtres météo bien sûr nous le permettent de faire ça assez rapidement et ben après on on entamera notre notre parcours vers concarno et port la forêt je vous l'avais dit déjà c'est vraiment c'est vraiment le à court terme ce que j'aimerais réaliser donc je j'ai vraiment envie de refaire le tour de l'île d'oléron avant mais en attendant pour pour la suite je veux dire après ça sera du cabotage sur toutes les côtes sur toute la côte atlantique fin toute la côte une partie de la côte atlantique qui se trouve donc de la charente maritime jusqu'au finistère ça va nous faire plein de beaux départements à avoir plein de magnifiques ports à découvrir je vais vous faire des tutos des guides de port comme j'ai pu en faire je trouve ça assez intéressant avec tous les ports que je vais rencontrer donc du coup ça va vous faire un petit guide pour tout ce qui est accostage et appareillage et facilité une fois à bas une fois au port à quai donc tout ce qui est voilà vous avez déjà vu mes premières vidéos avec le port des minimes et le port de saint-denis donc ça sera à peu près ça sera à peu près la même chose mais du coup plus il y en a plus plus la playlist sera intéressante et développée ce qui vous permettra à tous et à chacun de de voir à quoi ressemble l'entrée du chenal et où se trouve les pontons visiteurs et d'y aller ensemble en vidéo pour que vous puissiez y retourner en toute sérénité avec avec déjà un petit aperçu voilà donc je pense que ces vidéos seront intéressantes aussi ça nous permettra aussi de rencontrer beaucoup de monde différent c'est vrai que chaque chaque port à chaque port il ya des gens différents et incroyables à rencontrer donc du coup du coup je pense que ça va être aussi intéressant de ce côté là fait un petit tour d'horizon je pense que la marée monte donc je fais attention de pas me faire entourer voilà avec le port de la cotignière qui en face envoie en moi je vois bien la grue d'ici et puis le clocher et le phare voilà donc écoutez garde le sourire on garde la pêche et puis je sais pas peut-être si vous avez des idées des projets si vous avez besoin de peut-être de voilà si vous voulez faire appel à moi si vous avez besoin de moi peut-être que d'ici là je pourrais moi me rendre utile donc que ce soit pour voilà à vous à vous de me proposer si vous avez besoin pourquoi pas échanger se rencontrer et puis et puis en apprendre plus une fois de plus moi je suis vraiment vraiment là pour ça donc si vous avez une idée moi je prends je suis à votre écoute donc d'ici là j'aurai quand même beaucoup de projets en place mais mais on sait jamais il faut pas ce pas se restreindre j'ai une super communauté je vous remercie d'ailleurs bah pour pour le soutien quand même parce que c'est vrai que encore là aujourd'hui je n'ai pas encore posté les vidéos donc du coup j'ai pas j'ai pas lu tout chaleureux commentaires que je sais d'avance par avance qu'il va y en avoir et je vous remercie par avance mais rien que là on est je suis en plein en train de passer je suis en train de poster avant le passage du pont et rien que là déjà vous avez beaucoup de beaucoup de commentaires très agréable à lire et c'est vrai que je vous remercie pour ça ça nous fait une belle communauté je vous remercie une fois de plus pour vos questions et pour vous et pour vos corrections à porter aussi que ce soit dans un sens ou dans un autre c'est à dire que mes vidéos s'adressent un petit peu à tout le monde bien sûr moins à ceux qui font un excellent niveau de voile et qui naviguent déjà et c'est déjà beaucoup de choses forcément ils y voient peut-être moins de moins d'intérêt mais bon ça leur permet de voyager avec moi si parfois ils sont à terre ou quoi que ce soit ça leur permet aussi de voir un petit peu mes aventures donc je vous remercie à tout cela je vous remercie déjà de toutes vos toutes vos corrections à porter et ce qui nous permettent ce qui me permet aussi de pouvoir les communiquer par la suite et améliorer la qualité de mes vidéos et donc pour tous les autres tous ceux qui découvrent tous ceux qui ce qui rêvent avec moi bah écoutez je vous remercie de rêver avec moi je vous remercie aussi pour tout pour vraiment le votre assiduité quoi vraiment c'est incroyable de voir à quel point ça vous plaît vous êtes intéressé vous commentez vous et vous êtes en attente à chaque fois de la prochaine vidéo et tout c'est vraiment agréable merci encore et donc voilà maintenant maintenant je veux je vais continuer les vidéos au maximum de toute façon on a comme je vous l'ai dit on a plein de choses à voir donc des sujets à traiter il y en a des millions vraiment je me suis rendu compte là pendant mon stage au glenand en écoutant un peu à droite à gauche les cours de niveau 5 les cours de si les cours de ça les formations de six formations de ça en posant un peu des questions etc je vois qu'il ya beaucoup 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 de choses à voir et du coup ça va être intéressant pour nous tous voilà donc une fois de plus merci et puis on va se laisser sur ce beau paysage enfin ce beau paysage oui sur ce beau paysage parce que l'océan reste magnifique et une fois de plus c'est si on en est là c'est une faute humaine c'est la faute c'est la faute de l'état c'est la faute tout simplement il faut le dire c'était une bouée départementale donc du coup regardez là comme c'est bon avec le le col comme ça rentré comme ça la tête dans les épaules et hop voilà il faut dire ce qui est c'est une bouée départementale donc c'est la région le département l'état ce que vous voulez enfin bref c'est c'est eux qui ont été responsables qui devraient engager normalement des les entreprises pour entretenir leur leur bouée ça n'a pas été fait depuis très longtemps et du coup voilà pourquoi on est là donc ce que je veux dire par là en fait si vous voulez c'est pas pour foutre la faute sur qui que ce soit même si il le mérite c'est vraiment pour pour vous expliquer que l'océan n'y est pour rien au contraire il a préservé notre bateau on n'a pas eu de voie d'eau etc je trouve une fois de plus quand je vous ai dit regardez sur quoi on est donc la banche c'est ça c'est cailloux extrêmement dur avec lesquels on fabrique des maisons et puis regardez là comme c'est contendant des bigorneaux des chapeaux chinois et des huîtres j'étais bon c'était bien ça